Hey, salut à tous, c'est moi, Ika ! Et pas du tout Donald Trump sous couverture, non, non, non ! Aujourd'hui, on se retrouve juste pour jouer à une game simple, hein. Je vais jouer l'Allemagne, comme mon ami solde à mon calisme l'a appris, c'est-à-dire une Allemagne totalement normale, sans bizarrerie. Vraiment, ce sera juste une Allemagne historique. Donc les mecs, c'est parti, en fait. On active les priorités historiques de l'IA, parce que c'est plus drôle. Ah non, du coup, c'est l'inverse. Mais... On va jouer à l'Allemagne normale, donc c'est obligatoire, tu vois. Pourquoi avec l'Idiote s'enculer, là ? Je vais faire une crise d'épilepsie, c'est pas possible ! On s'acharge, les mecs ! 10 000 abonnés bientôt, s'il vous plaît, abonnez-vous, hein. Parce que je vois, les 70% là qui n'est pas abonné, c'est pas cool. Bref, Allemagne totalement normale, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par le plan de 4 ans, hein. Voilà, moi je te le dis, c'est ce dont j'ai envie. On fait des chars Porsche, parce que qu'est-ce qui peut bien m'arriver de mal, au final, hein. Moi, je dis Porsche, c'est connu pour sa fiabilité, quand même. Oh, quelques industries par-ci, par-là. Une armée, on va mettre en Prusse, orientale, pourquoi ? Parce que c'est mon Allemagne normale, vous verrez, c'est une strata assez importante. Je vais aussi démenter ma faction, vous verrez, c'est aussi dans la strata. Je vous expliquerai plus tard, et on va déclarer sur la France tout de suite. Ça aussi, c'est important ! Adolf Hitler conteste la souveraineté française ! Rien que ça, les amis. Le Reich-Lemont est uni autour du Führer. Let's go ! Et là, une fois que la justification de guerre est terminée, vous déclarez la guerre. Et vous mettez pas du tout de troupes dans la bordure, parce que vous verrez, une technique de Genji-Scan directement, vous allez voir les mecs. Hop, vous rushez sur sa demande pour avoir un bonus de recherche. Enfin, pour avoir un emplacement de recherche en plus, plutôt. Ça, sur le long terme, ça va être très très puissant. Toujours essayer d'être technocratique dans ces games. Et là, pouf, ça c'est prêt pour déclarer la guerre, et vous les laissez venir vers vous. C'est pour leur laisser un peu prendre la confiance, en fait. Il n'y a aucune raison particulière derrière ça. Là, vous voyez, ils prennent Stuttgart, Frankfurt, ils sont à la tanière du loup à Munich. En plus, ça a augmenté la tension mondiale, hein, c'est pas mal. Là, on les laisse prendre Berlin, vous allez voir. Et, en fait, tout ceci n'est qu'une opération sur le long terme. Nous sommes devenus l'Allemagne démocratique. Attention, là, vous me dites, mais c'est nul, ou alors c'est un moyen d'échapper à la guerre civile, les gars ? C'est pas... C'est sympa, mais sans plus, quoi. T'aurais pu juste faire la guerre. Alors oui, mais non. Parce que, regarde bien, remilitarisation de Renani, c'est fait. Et oui, en fait, Adolf Hitler est caché derrière la figure de Konrad Abenauer. On va pouvoir faire l'Union Européenne avec ça, voilà. Stylé, non ? Je trouve ça stylé. C'est l'Allemagne secrète, un peu. Adolf, il est toujours là derrière, il est tiré des ficelles, mais... Mais officiellement, c'est pas lui, quoi. Bienvenue à vous dans le monde d'Ortofeiron. Petite armée digne des plus grands en étant démocrate, hein. Donc, c'est pas logique. À part si vous êtes les Etats-Unis. Du coup, bah, c'est logique. On va appeler nos divisions les peacemakers, hein, parce qu'on va être les faiseurs de paix. Y a pas un logo de la paix là-dedans ? C'est un trèfle, voilà, c'est joli, un trèfle. C'est un mignon tout plein, vous trouvez pas ? Un accord commercial avec le Danemark. Mais en fait, non, c'est mauvais pour moi, là, de ce que je vois. En bonus, c'est pas fou. Oui, 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 oui. J'ai revendé, moi ! Calmez-vous ! Le seul problème avec cette technique, c'est qu'on peut pas avoir les conseillers politiques démocrates. Donc ça, c'est le petit malus. Mais bon, en échange, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, c'est stylé quand même. On va vendre des armes aussi. Ça va nous aider à nous industrialiser. On fait un truc d'espionnage. L'appe vert, c'est parti. On va pouvoir faire des coups d'étaire à droite, à gauche. Euh... Ça va être pas mal. Et vous voyez qu'on peut faire l'Europe, et ça, c'est pas mal. On va juste qu'on détruise l'Italie Ça ça va être plus compliqué Mais après tout reste franchement c'est assez easy Let's go Heinrich Huber t'as un nom un peu chelou quand même On dirait un mélange entre Heinrich Himmler et Adolf Hitler J'te as l'oeil toi Hop on déploie plein de divisions d'un coup C'est nécessaire Ça va permettre de prendre plus vite l'Autriche etc Hop on peut faire l'anchelousse normalement Ah dans 500 000 hommes Ah il nous faut des armes maintenant Ah on peut plus utiliser cette technique Horrible Ok là c'est bon On peut l'utiliser En chelousse C'est juste que j'enlève ce que je mettais à vendre Au niveau des avions on avance petit à petit Pour avoir des avions de fous furieux Voilà c'est nécessaire Pour leur péter la gueule tout simplement Voilà il a dit les termes Ah oui mais il a carrément dit les termes Ah ouais je suis d'accord Ça c'est mes divisions avec lesquelles je vais faire la guerre en Europe La guerre Je vais préserver la paix hein Bien évidemment Hop on a fait l'anchelousse Ils acceptent C'est tout ce qu'il me fallait Alors je suis content On peut continuer avec nos prétentions à l'Est Je peux faire un accord commercial avec la Suède Je savais pas que ça existait Est-ce que c'est nouveau ça ? On a récupéré MML Nickel Qu'est-ce que fait la vache comme bruit ? MML C'est compréhensible Franchement Est-ce que je peux leur en vouloir même ? Pas sûr Hop j'ai commencé à exiger les Sudètes Puis après on va partir en guerre Qu'on se prépare tout ça Dans un an on est en guerre de toute façon On a en place nos divisions Pour tout casser Les chars on verra ça après Et si ce se trouve on verra ça nullement en fait La conférence de Munich c'est bon On va petit à petit démanteler tout ça La Pologne n'est même plus garantie en fait C'est pas mal tout ça Hop maintenant on va entraîner nos avions Puis après on est parti les mecs On ne peut plus faire marche arrière On entraîne nos divisions aussi Comme ça ce sera fait Regarde moi cet empire démocratique sérieusement Non c'est pas magnifique tout ça On a des canons Des nouveaux moteurs On a de tout de tout de tout Je suis content moi Juste que je fasse des chars Et puis après on est plutôt pas mal je pense Quand on est quelques usines sur les chars quand même Oh putain Londres me donne la Slovénie Je ne savais même pas que c'était possible En historique Bon bah je prends hein On va voir si je peux prendre carrément Tout la Yougoslavie ou pas J'ai pas mal de chars légers et tout Ça me sert à rien je vais les vendre 1000 chars légers de la part des tchèques Mais ils avaient fait quoi sérieux ? C'est énorme Et hop on va partir en guerre Pourtant de SIG J'ai pris toute la Yougoslavie On ressemble à rien C'est magnifique Après une fois qu'on aura battu l'Italie Ce sera plus joli Mais bon pour l'instant C'est complicado Pour l'instant on va faire deux trucs de Panzer De chars moyens Et puis après ça servira pour la France Pour couper là La Pologne intègre les alliés C'est parti pour la phase finale du plan La solution finale Si je puis dire On a même pas besoin de gérer Parce que là on va littéralement les écraser Il y a d'une puissance les gars Voilà voyez par vous même On est en train de prendre tous les territoires Enfin prendre Libérer ces territoires de l'occupation Polonaise Hein Et ce gouvernement royaliste Corrompu Ah berk Il y avait pas mal de Oh Toutes les divisions qu'il y avait Mais il y avait tous les alliés en fait dedans J'avais pas vu Les alliés avaient envoyé leur division carrément en Pologne J'aime pas que c'était possible C'est parce que j'ai attendu un peu trop de temps Avant d'envahir la Pologne On est en février 40 déjà Ça explique pourquoi il y a tant d'avions aussi Ok En tout cas ça fait des encerclements plutôt Toujours ici Enfin Versovier tombé Ça c'est bien ça Hop la Pologne c'est mort Il reste plus que les petits encerclements par là Ça fait plaisir ça Pour les chars pour l'instant je vais partir avec ça C'est largement suffisant Pour percer les lignes françaises Si on regarde un peu les stats Pas mal hein Pas mal du tout C'est pas les meilleurs mais on a un en solo je vous rappelle On aura pas besoin de tryhard comme un fou furieux hein On va faire pas mal de pneus comme ça on sera indépendant à ce niveau là C'est très très important On va faire plus de trains Je sais que cette phrase est suss Mais c'est vraiment juste pour le black quoi On fait l'équifaction du charbon Puis après on fait autour de Maginot Hop c'est parti autour de Maginot C'est où c'est où c'est où C'est ici Et en étant tranquille on commence par les Pays-Bas On va prendre très rapidement Voilà c'est très très rapide Ça c'est bon On continue avec la Belgique On va placer nos chars à gants Pour pouvoir passer vers l'île après quoi Et c'est parti la guerre encore une fois On va prendre l'île etc Elles sont préparées quand même hein Petit bâtard Hop à plus Belgique On les met à gants Vers la France Et on fonce Non normalement ça devrait se passer comme sur des roulettes L'armée en face est désorganisée Ils fondent comme neige au soleil C'est parti On commence à France à 0% de capitulé Quand même monsieur la France Excusez-moi On va y mourir en fait On tend des encerclements à droite à gauche Encore une fois J'ai perdu un char non Putain ils réussissent bien les enfoirés Je sais pas pourquoi ils sont aussi boost Pour l'instant ça part sur un statu quo Le temps d'avoir du caoutchouc Malheureusement J'avais pas géré cette problématique Et elle est problématique Et je crois que le fait que la France m'ait envahi Ça les a un peu boost Peut-être qu'ils ont mis des droits de réparation Je sais pas quoi Et que j'ai pas pu voir Mais ouais ça les a rendu un peu plus forts j'ai l'impression C'est moi qui suis péter aujourd'hui hein C'est fort possible En tout cas on déglingue leurs avions Donc c'est qu'une question de temps Pas de soucis à se faire là dessus Oh putain c'est nouveau ça aussi Et bah bien sûr que je suis pas d'accord En gros Quand j'ai déclaré la guerre à l'avion soviétique Ils vont me rejoindre Comme ce qui s'est passé Dans la vraie vie Voilà voilà pour l'histoire Ils ont moins en moins les avions quand même hein On les décime Putain c'est pas mal ça Mais c'est énorme Je vais produire dix fois plus C'est une masterclass Oh la Grèce nous a rejoint Enfin on est contre la Grèce quoi C'est pas cool Mais bon ça fait un pays de plus dans l'Union Européenne Même si celui-là on aurait pu s'en passer Si tu veux mon avis Et vos chasseurs on en reproduit pas mal non plus Deux chasseurs par jour Ça commence à être pas mal hein quand même Du coup plus ça va plus on les encule Regardez ils ont plus d'aviation presque Voilà c'est ça que j'avais mal géré L'aviation Surtout le carburant Enfin pas le carburant mais les pneus Et ça ça pêche assez rapidement quand même On fait quelques avions Pour couvrir plusieurs fronts Ils vont défendre l'Allemagne Et eux ils vont attaquer Ça aide pas mal Et voilà on est positif dans le caoutchouc On va continuer d'en faire un petit peu Même si pas autant que ça quand même Faut pas déconner Je pense pouvoir repartir petit à petit Oh putain ils ont remis 2000 chasseurs Comment c'est possible Je vais peut-être tenter quelque chose Avec mes chars Mais je sais pas si ça va bien marcher On serait de pouvoir avancer Jusqu'à là bas quoi Voilà petit encerclement C'est ce que je voulais Commencer à revenir vers Dunkerque Tout ça Voilà un encerclement de plus Maintenant on va jouer qu'avec ça Un petit peu C'est 30 paris de puits de possible Oh putain les Etats-Unis sont contre nous Hop c'est parti La grosse vague offensive On aura galéré hein C'est une des pires guerres de France de ma vie Mais elle a marché Il ne manque plus que l'Italie Puis on est bon les gars On va préparer un débarquement aussi A Douvres Attendant que l'Italie Fasse quelque chose Parce que bon Pas contre elle Mais elle ne fait pas grand chose là C'est quoi je peux même profiter de mon temps Pour faire l'opération Wezerhamburg là Toujours plus de territoire La Danemark capitule directement Ça me va hein Ça marche facilement en fait On a un allié On a donc un allié pour créer Une Union Européenne C'est magnifique tout ça On va préparer une grosse opération Pour avoir l'Angleterre Bon avec 5 avions par jour J'espère qu'on va bien réussir A détruire les leurs Quand même On peut la Corse aussi J'ai pas la Corse J'aurais niqué 12 000 avions les ennemis Putain la vache Donc on se prépare pour l'arguer tous nos avions Et on est parti Et ça marchera peut-être pas Ça bloque On annule la mission On va venir à la base Hop on a des nouvelles cellules On va pouvoir s'amuser encore plus les mecs Nos chars on va les placer par là On va faire le ménage On va préparer une nouvelle armée pour l'Italie Ce sera toujours ça De fait On va l'entraîner Après il me restera une armée à faire pour L'Union Soviétique 48 divisions ça devrait aller Allez l'Italie s'il te plaît Rentre en guerre avec moi L'Italie a un objectif de guerre contre moi Est-ce qu'ils l'utiliseront ou pas Ça c'est plus compliqué à savoir Prépare une aviation au cas où Allez s'il vous plaît passons à 100% Ok l'Italie rentre en guerre contre moi Ça me fait plaisir Le plus dur à passer en Italie C'est les premières cases Après ça rentre comme du Bernard Mande On peut envoyer nos avions Pourquoi même l'Italie me fout une décalotée Je comprends pas Putain mais j'ai galère hein C'est insupportable C'est un supplice C'est un carnage quoi Là c'est impossible Je ne fais aucun dégât Qu'est-ce qu'il se passe Ça doit être un bug C'est pas possible je comprends pas Hop canon 2 On va pouvoir changer ça Regardez les dégâts qu'on fait Et pourtant on n'arrive pas à passer quoi Oh putain je peux rejoindre le commun terme C'est pas mal ça J'aime bien On a un allié pour de vrai Un allié sûr à l'est Bon il y a nos fédic Il avait même envoyé des chars C'est très bien Nous on essaie d'avancer encore un peu en Italie On a enfin du verre ici Tout ce qui s'est passé C'est quand même pas mal La fin d'Italie Ce sera déjà une plaie en moins Et je peux vendre des armes aussi Tu vois je vends déjà trop de choses là Acheter des trucs Je peux acheter quoi Chars moyens Chars moyens Chars moyens On achète du char Refusé Bah on est d'accord C'est pas cool ça mon gars Bon là c'est le moment où On peut tenter les encerclements Alors on va se faire plaisir Putain Sale bâtard va Le verre On peut les remettre Du côté des Alpes Enfin on peut reprendre Palermo On est enfin passé en Italie Ça c'est bon ça On commence à pouvoir repousser un peu partout On se fait plaisir du coup Petit niveau char on galère On est en train d'en faire de toute façon Oh là l'invasion navale qui se sent mauvais Putain mais il y a des trucs de partout C'est pas possible ça C'est du fou Oh putain les débarquements de zinzin Aïe aïe C'est compliqué quand même cette histoire Au pire je demande de l'aide aux soviétiques Pourquoi se faire chier Allez les soviétes aidez moi Putain les danois ils ont quitté ma faction Les enculés On va rendre des bâtards Il y a un peu chiant là Je vais pas mentir On va enfin prendre Rome Allez s'il vous plaît Ah j'aurais dû faire des gouvernements Colaboration je suis con Un imbécile je suis Hop Potentiel encerclement ici Donc c'est pas mal Un gros encerclement en plus C'est une bonne partie des italiens Maintenant on va prendre Rome Hop l'Italie c'est mort Et puis normalement après on est bon non C'est ARS la Corse J'avais oublié Non Pas la Corse On va supprimer cette partie là aussi Hop ça aussi c'est encerclé maintenant Est-ce qu'on va pas essayer de faire la technique là Bien connue Du use bug Parce que sinon on est pas sortis de l'auberge Aïe 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 On va jamais s'en sortir Moi je vous le dis Horrible cette partie A l'aide Je veux mourir Faut qu'on repousse les italiens encore une fois Super c'est vraiment mon kiff Allez on prend Palerme super vite S'il vous plaît Putain forcément il y a du monde Allez s'il te plaît Hop on a le premier char moderne J'espère qu'avec ça on va changer la donne Parce que bon on est en 46 Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu ma partie Mais alors pas du tout Bon je crois qu'il est temps de faire des parachutistes J'ai carrément oublié que ça existait Et bah on va les utiliser pour une fois Avec un peu de chance On va pouvoir prendre Palerme Ou je sais pas quoi Ils sont là Les personnes Ils sont là Je vois où ils sont Oh putain Bombardement atomique ça y est Donc ouais je vous rappelle C'est comme ça que vous devez jouer l'Allemagne A tout prix C'est n'importe quoi Pourquoi j'ai mis le bad Iron Man Je m'inflige trop de souffrance pour rien En plus je suis démocratique Je peux pas faire de gouvernement de collaboration Bon bah en attendant que je puisse faire quelque chose Je vais utiliser Usebug Euh du port Et puis bah voilà quoi Hop on a nos parachutistes Nickel Je vais en faire deux armées entières Et puis on va les envoyer partout Hop on se prépare pour l'Opellation On va bien réussir à prendre quelques territoires quand même Hop c'est bon il débarque Nickel On ramène les chars en plus On a pris Ajaccio C'est bon Ça c'est bien ça En fait il reste plus qu'à faire capituler l'Italie Puis on est bon on a fini Je crois J'espère Il y aurait tenté de refermer cette poche aussi Est-ce que ça suffira pour faire capituler l'Italie Et non Il faut faire un débarquement aussi là-bas Hop c'est bon On est en Syracuse Hop on en finit avec Cette mer de parachutistes On a le port On a le port Let's go Allez on prend Palerme Oh Mais il nous faut prendre l'entier Télie d'Italie Alors peut-être Alors peut-être Alors ouais Enfin Oui Wouah Putain Je vous laisse lire J'ai enfin réussi Euh franchement j'ai joué comme une queue Faut le dire Mais bah on a réussi quand même Ça nous fait pas mal Mais alors Pas mal d'usine tout ça Une passion de 200 millions d'habitants Ouais c'est stylé C'est stylé Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo Like, abonne-moi etc C'est comme ça que vous me faites vivre Et plus vous me faites vivre Mieux je ferai des vidéos Bah je vais essayer Je vous promets rien les mecs Bref Je vous fais des bisous à tout le monde Je vous aime tous Sauf certains Allez à plus les mecs Sous-titres par Jérémy Diaz